Salut les fans de Reborn ! Aujourd'hui je rentre avec Léopold et Eden pour faire une vidéo très spéciale. Donc attendez, je viens de tourner pour vous donner un indice. On va préparer la valise de maternité des jumeaux. Parce qu'au point de sommeil peut arriver aujourd'hui et que clairement c'était pas du tout prévu. Genre il devait arriver demain, du coup genre moi j'étais en mode tranquille. Voilà, je fais ma petite valise aujourd'hui et demain je finis à dire un petit peu tout. Voilà parce que moi ils arrivent aujourd'hui genre très potentiellement tu vois. Ils sont à une heure de route de chez moi là. Enfin il y a 6 heures ils étaient à une heure de route de chez moi donc ça se trouve ils ont avancé depuis et tout. Je vous dis c'est... voilà quoi genre waouh. Et du coup bref. La petite naissance dit pas de maternité tout simplement. Donc j'ai acheté cette petite valise. Et bah on va la préparer together. Enfin together on va la capter. Donc c'est parti. En vrai je suis contente ou pas. Je suis pas du tout comme dans mes d'autres vidéos. Du coup je vais vous montrer la valise. Comment elle est ? Donc... Ouais ouais c'est une valise quoi. Hop. Elle est... oh mon dieu la taille est parfaite. Donc bah. Elle est juste ici. La taille est quand même parfaite. Donc c'est parti. Faut rouler tout. C'est un truc de fou ce qui se passe. Donc. Hop. Je vais commencer à l'ouvrir. Ok donc. Euh. On a cette flerture là. Cette flerture là. Donc il va clairement y avoir un côté soin et un côté habit je pense. Soin et habit ouais. Du coup. C'est parti. On va commencer par euh. Les pyjamas. Hop. On vous l'emmène. Enfin je vous l'emmène avec moi. J'ai envie de répéter. J'en ai clairement. Donc. Je vais commencer par. Ça sent bizarre. Je trouve que c'est la valise. Elle pue. Parce que je l'ai jamais ouverte. Depuis que je l'ai acheté. Il a une odeur très chimique. Bref. Spagaison. Donc. Bah voilà. Des pyjamas. Donc on va commencer par mettre ça dans la valise. Donc. Tout ce qui est totote. Et euh. Accessoires. Enfin. Chaussettes. Etc. Euh. Je mettrais après. Oh mon bouchon de violane. J'ai retrouvé mon bouchon de violane. Donc. Euh. On a du coup. Je vais faire très très en mode jumeaux. Genre. Des habits. Etc. On a en gros ce petit pyjamas. Parce que l'avantage c'est que j'ai pas mal de trucs de jumeaux. Vu que quand j'ai eu Renesmee et Eden. Maman m'avait acheté plein de trucs pour eux. Euh. Voilà. Malheureusement je me suis pas attaché à Eden. Mais du coup j'ai pas mal de trucs de jumeaux. Et enfin c'est vrai que je me rends compte que c'est grave une chance. C'est genre y'avait peu de chance ça arrive. Donc on a un petit pyjama comme ça. Un petit pyjama comme ça. Je suis tellement reconnaissante genre vraiment d'avoir des jumeaux. Enfin ça arrive qu'une soirée dans une vie de collectionneuse de e-blonde quoi. Genre d'avoir deux bébés en même temps. Et des jumeaux en plus d'une créatrice. Enfin. J'ai la liste encore hein. Mais je suis hyper reconnaissante. Bref. Donc les deux premiers petits pyjamas. Je vais les mettre juste ici. Il va pas y avoir une place dedans. C'est vrai que je me rends compte. Mais euh. Ensuite. Donc ça c'est les deux premiers pyjamas. Euh. On va en prendre d'autres clairement. Donc les pyjamas sont juste ici. Hop. Attendez. Je vous pose là parce que je sais ce que je vais prendre. On va un peu. Euh. Voilà. Donc j'ai pris euh. Deux autres pyjamas. Donc j'ai. Ils vont être carrément trop grands. Mais c'est pas grave. Donc j'ai ces deux pyjamas qui vont un peu ensemble. Alors je trouve que les couleurs vont carrément ensemble. Hop. Donc la vidéo va être un peu longue. Mais à chaque fois on me dit que mes vidéos sont pas assez longues. Donc voilà. Lui carrément genre j'aime trop trop la couleur. Et lui aussi c'est un vieux rose un peu. J'aurais pu en prendre pas des pyjamas. Mais euh. Là carrément je vais pas faire le pesto à valise. Et comme autre perle j'ai pris ce petit pyjama avec un petit pouponam comme ça. Euh. Tout vient de chez Kabyla pour l'instant. Sauf ceux là. Les pyjamas zèbres. Qu'il y a une de chez Superbe. Et ces petits pyjamas donc dans le thème en gros de la savane des animaux et tout ça. Euh. Donc voilà. Euh. Est-ce que vous voulez que je vous dise cette taille ? Lui c'est en zéro mois. C'est une chance d'ailleurs. Puisqu'il sait que j'ai aucun pyjama en zéro mois. Et lui en zéro mois aussi. C'est genre je m'étais trompée dans la taille. Mais en fait c'est beaucoup mieux de me se rendre compte que même Renesmee. Le zéro mois lui avait mieux que 1 mois. Et genre je pensais pas. Ouais du coup juste ici on a les pyjamas. Mon dieu c'est incroyable. Euh. Et on va passer je pense aux tenues. Non j'accorde. Euh. Deux leggings comme ça. Un jeans. Un jeans. Et aussi j'ai ça. Comme tenue. Et je veux que j'en reviendrai. 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 Pour la petite fille je vais prendre un petit jeu comme ça que j'adore. Un petit comme ça je pense que j'en reviendrai. Et euh. Plus je reviendrai un peu petit. Et pour le petit garçon. Je veux que j'en reviendrai. Voilà. Donc voilà. Du coup on a. Un tee-shirt. Premier dans le coeur de papa. Donc on met ça sur le côté. Un tee-shirt comme ça. Montarde. Pareil. Pour l'instant tout le fait qu'il y a bien. Comme je vous l'ai dit. Un petit haut comme ça qui va avec le bain en fait ça fait pyjama et tenue en même temps. Pour une naissance rose et large cute. Et pour la fille. Donc un petit. T-shirt à manches courtes. Parce qu'il est très petit. Un autre tee-shirt comme ça à manches courtes. Euh. Pêche. Mais il va être très grand je pense. Mais ça me prend droit aussi de l'acheter que des avions en un mois là. Genre du coup tout prend dans un roman. Tout ça n'est rien mieux. Et celui-là qui est incroyable. Mais du coup c'est un manchon. Et euh. Je vais là genre si j'ai. Mais j'ai envie de prendre tous mes tee-shirts clairement. Mais bref. Après. En pantalon du coup je prends. Ce coulo de Dumbo. Et euh. Bah de Dumbo en fait. Comme ça. Incroyable. Euh. Ce petit pantalon parce qu'il va avec le tee-shirt. Et un jean bleu et un jean rose. Et j'ai juste regardé deux secondes. Euh. Si j'ai pas un tee-shirt un peu pour aller dans le coeur de papa. Mais pour fille. Pour euh. Pour faire la tenue du mot. Ok donc comme équivalent j'ai trouvé celui-là. Avec écrit euh. The love of your life hits me. Je rajoute. Euh. J'ai trop de vêtements pour fille là. Mais bref. C'est pas grave. Ensuite c'est pas fini. Euh. J'ai pas de doudou pour eux. J'aurais aimé en acheter. Mais du coup bah genre euh. Bah j'ai pas le temps. Voilà parce que bah. Je les ai achetés dimanche dernier. On est mercredi. Donc voilà. Euh. J'ai un peu ça. Mais je voulais offrir de doudou. Mais je les ai pas trop. Enfin j'en ai un sur deux. Du coup ça m'énerve. Faut que je retrouve l'autre. Et que j'ai aucune désolée faite. C'est pas la question. Vraiment la vidéo va durer trois ans. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et maintenant je vais ajouter tout ce que les chaussettes. Bon ça je vais pas les prendre avec vous. Euh. Oui je parle de chaussettes. Après je parle de mots. Donc voilà. On va mettre ça là. Trois paires de chaussettes qui allaient ensemble. C'est un pack de chez Action. Comme ça un lot. Euh. Ça c'est des petits diamants. C'est des licornes. Les sars. C'est des licornes aussi je crois. Elles sont gravelles. Donc trois. Il y a de l'oeil. On a capté. Une paire rose comme ça avec écrit. Euh. Non. C'est pas avec écrit. C'est vrai. Il y a des petites dentales comme ça. Ils sont incroyables. Donc j'ai trouvé les acheter d'ailleurs une fois. Celle-là. Et une paire de chaussettes blanches basiques. Toujours de chez Action. Euh. Une petite paire de chaussons comme ça. Euh. Que j'ai avec Victor aussi. Et euh. Une autre paire de moufles. Et deux petits bandos comme ça. Ils sont graveaux. Euh. Donc voilà. Et maintenant je vais aller chercher les chaussons. Bon. Euh. J'ai pris pas mal de chaussons. Moi déjà on a pris deux. Enfin j'ai pris. Deux petites paires de chaussons comme ça. Tricotées main que j'ai avec Renée Smith. Hop. On va les mettre là. Euh. J'ai pris une petite paire de basket comme ça. D'ailleurs je les ai en garçon. Attendez. Elles sont où ? Je les ai en garçon. Attendez. Je vais les chercher. Ok. Donc euh. Enfin c'est pas les mêmes. Parce qu'elles viennent pas du même endroit. Mais. C'est vrai que j'ai jamais trouvé genre des comme ça. Qui me plaisait en garçon. Bref. Donc voilà. Ah. Ça ça prend déjà plus de place. Euh. Bon. J'ai plus de place. Euh. Des petits chaussons comme ça. Et des petits chaussons comme ça. Euh. Donc voilà. Ce que ça donne. Sachant que j'ai pas les bonnets. Donc je vais rajouter quelques bonnets. Bon. Il va falloir que j'aille acheter des trucs en zéro mois. J'enlève mes deux. Donc. J'ai pris un petit bonnet rose comme ça. Un petit bonnet gris. Et un petit bonnet blanc. Clairement. Il faut que je le mette parce que ce sont les sols à leur taille. Et un petit bonnet vert qui est beaucoup trop grand. C'est pas grave. Donc voilà. Et on en a fini pour la valise des vêtements. La partie vêtements. C'est hyper beau. Voilà. J'aime trop. Et euh. Du coup maintenant on va attaquer euh. L'autre partie. Un truc qui vient de. Sauter dans le bonnet. On va attaquer euh. La partie des soins. Donc la partie préférée. Du coup euh. Je vais commencer par les biberons. J'avais complètement bouillé. J'avais acheté euh. Un body. J'avais acheté un reborn pour mon anniversaire. Euh. De la part de mes parents. Ça aurait été euh. Mon cadeau de mes parents quoi. Sauf que la personne ne l'a jamais envoyé. Euh. Voilà. Ce qui fait que. Bah j'ai encore le. J'avais acheté un body pour ce bébé. A 5 euros. Etc. En 1 mois. Donc il va trop grand. Mais je vais le mettre. Parce que je me suis dit que bah. Quand je retrouverai mon. Un autre reborn. Je lui mettrai. Donc là j'en ai 2. Mais tant pis. Euh. Voilà quoi. Ça sera pour euh. Le petit garçon. Je pense. Parce que euh. Et encore ça va être très très grand. Mais c'est pas grave. Bref. Je vais faire les biberons. Donc en termes de biberons. En termes parlant de biberons. J'ai pris très simple. Euh. Juste attendez. Ok ouais. J'ai pris ce petit biberon. Qui est trop mignon. Et un autre petit biberon. Comme ça. Ils sont trop beaux. Euh. La poudre. Evidemment. Avec beaucoup de dose. Parce que euh. Et alors c'est vraiment une histoire. Ce biberon. Je l'ai eu il y a 6-7 ans. Euh. Ma maman l'a acheté. Et je me suis toujours dit que je le garderai pour quand j'aurai un reborn twin A. Oui. Il y a 6 ans je voulais déjà un reborn twin A d'une rebornuse. Du coup. Je l'ai gardé. Il est quasiment intact. Puisque je m'en suis quasiment jamais servi. Et euh. Je ne suis même pas sûre que la tétine passe dans sa bouche. Mais bah je vais l'emmener. Parce que bah. C'est hyper important pour moi. C'est faux. Mais ça me sert à coeur en vrai. Du coup euh. Bah on va prendre ça. Et là je vais rajouter des bavoirs. Ok. Donc j'ai pris euh. 4 bavoirs. Donc un petit comme ça. Un rose. Un bleu marine. Euh. Qui est très simple. Mais là je vais manger ça purée avec. Et un rouge. Euh. Comme ça. Du coup on va mettre ça dans la valide. Euh. Donc c'est parti. Donc voilà. J'ai mis euh. Les biberons. Juste. Ici. Je sais pas trop où est maman. Mais bref. Euh. Et du coup maintenant je vais rajouter. Euh. Des langes. Je vais prendre 3 langes comme ça. Ça fait toujours servir. Euh. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? On va prendre une cape de bain. Parce que bah pareil c'est des bébés. Donc on va prendre son bain à un moment donné. Euh. Donc voilà. On prend la cape de bain. Clairement tout ne va pas rentrer d'être pas baissé. Euh. Je vais prendre la gigoteuse aussi. Euh. Voilà. On sait jamais. Euh. Et du coup. Euh. Maintenant. J'ai même pas prévu de tenue de sortie. Bref. Il fait trop chaud de toute façon. Maintenant. J'ai pas prévu de tenue d'essence moi. Parce que je vais la remettre quand je suis arrivé. Mais j'espère qu'on prend le temps. Bref. On verra ça. Euh. Je vais prendre du coup. Je disais. Euh. Tout ce qui est tétine. Vraiment je ressentais quoi. Je vais leur faire une petite trousse. Euh. Je rajoute juste des body. Puisque la casseuse que je suis n'avait pas rajouté de body. Voilà. Ok. Euh. Donc j'ai fait toute la trousse de toilette. Du coup. J'ai pris euh. Toute une pochette avec plein de toilettes. Donc c'est pas mes plus belles. Mais euh. Voilà ce que je rajouterais mais. Bref. Voilà. Et. La meilleure. Donc une pochette comme ça. Alors je vais vous montrer. J'ai une petite attache. Je sais pas ce que j'ai fait. Euh. Quasiment petit que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Donc en gros j'ai mis. Une brosse. Un peigne. Une brosse à dents. Et un truc pour la poussière. Un biolane. Un. Je crois que c'est biolane aussi la marque ça. Ouais. Euh. Un biolane mais genre pour nettoyer. Des cotons. Une cétière de bébé. Et j'ai mis donc cette attache. Comme ça. Tout rose. Cette attache sur le thème jaune. Puisque qui va être le pire ma jaune du coup. J'aime trop. Euh. Un comme ça. Un comme ça. C'est pas bon qu'il y avait. Vous en doutez. Comme ça. Euh. Un comme ça. Tout jaune et rose. Voilà. Et un comme ça. De plein de couleurs. Donc euh. Voilà. Ça c'est fait. Et là je pense qu'on a quasiment tout. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ce que ça donne. La valise. Euh. Je trouve qu'on a fait un très bon travail. Euh. Donc voilà. J'espère que c'est du tout assez spécial. Que c'est la 3 fois que je le fais sur ma chaîne vous aura plu. Euh. Et bah la prochaine vidéo sera sûrement avec ces jumeaux. Donc voilà. Bah sachant que ce sera un vlog du coup. Donc voilà. J'espère que c'est du tout que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.